Terme inédit dans une interview pour la chaîne Univision. Joe Biden exprime une nouvelle fois son exaspération vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, renforcé par la frappe meurtrière contre des humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen. Je considère que ce qu'il fait est une erreur. Je ne suis pas d'accord avec son approche. Je considère que c'est scandaleux que ces véhicules humanitaires aient été visés par des drones. Ce que je demande, c'est que les Israéliens appellent à un cessez-le-feu. Un projet de trêve est toujours officiellement en discussion au CAIR. Selon une source au sein du Hamas, il prévoit en trois temps, d'abord l'arrêt des combats pendant six semaines, puis la libération de 42 otages israéliens en échange de 800 à 900 prisonniers palestiniens, et enfin l'entrée de 400 à 500 camions d'aide humanitaire par jour. Mais publiquement, le Hamas souhaite un cessez-le-feu définitif et le retrait total de l'armée israélienne. Pendant ce temps-là, à Rafah, les habitants tentent de trouver un semblant de normalité pour l'Aïd al-Fitr. « Je voulais acheter des choses à mes filles pour qu'elles soient heureuses, au lieu d'entendre le bruit des bombardements et le bruit de l'horreur. Nous sommes de simples citoyens et n'avons rien à voir avec ce qui se passe. » La ville où ses réfugiés, plus de la moitié de la population de la bande de Gaza, reste sous la menace d'un assaut terrestre. Tandis qu'Israël maintient avoir fixé une date pour l'opération, Washington affirme ne pas avoir été mise au courant. – Sous-titrage FR 2021